Bienvenue dans la lecture du jour ! Nous attaquons la deuxième semaine de cette série spéciale mois d'août dans laquelle je vous embarque dans ma lecture quotidienne de la Bible. Aujourd'hui on est lundi et le lundi c'est dans... Le Pentateuch ! La semaine dernière j'ai lu dans Genèse chapitre 19 et ce matin je continue au chapitre 20 et 21. Je t'invite à lire ces deux chapitres en cliquant sur les liens dans la description juste en dessous. Au chapitre 20, c'est l'histoire d'Abraham qui arrive au pays des Philistins et qui rencontre le roi Abimelech. C'est une histoire assez connue parce qu'Abraham va faire passer Sarah pour sa soeur ce qui au passage n'est pas totalement faux mais il va oublier de dire qu'elle est aussi sa femme et pendant une nuit sa femme va être enlevée par le roi Abimelech et lui-même va se la prendre pour femme. Pour connaître la suite, lit le chapitre 20. Au chapitre 21, c'est la naissance d'Isaac, le fils de la promesse, le fils tant attendu. Il se passe quelques années puisqu'il nous a dit qu'Isaac était déjà sevré et voilà qu'un jour Sarah aperçoit Ismaël en train de jouer. Et là, elle va voir Abraham et lui dit « Renvoie l'esclave et son fils car je ne veux pas qu'il hérite avec mon fils. » Pour connaître le dénouement de l'histoire, lit le chapitre 21. Ce que je retiens dans ces deux chapitres 20 et 21, c'est que Sarah et Abraham ont fait des choix, ont pris des décisions motivées par la peur. Abraham n'a pas dit toute la vérité parce qu'il avait peur d'être tué à cause de sa femme. Sarah veut que l'esclave et son fils Ismaël soient renvoyés parce qu'elle a peur qu'il hérite avec son fils Isaac. Et si tu connais un peu la Bible, tu sais les conséquences que ces deux décisions auront eu plus tard. Une chose est sûre, c'est que quand on prend des décisions motivées par la peur, les conséquences ne sont jamais positives. Dans l'une et dans l'autre situation, la question qu'on peut se poser, pourquoi ils n'ont pas fait confiance à Dieu ? Avoir peur, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'humain. Ça m'appelle un verset que Paul a écrit dans l'Épitre aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et c'est ça que nous avons besoin de changer, c'est les réflexes que nous avons quand nous avons peur. Au lieu de nous affoler, faire confiance à Dieu, faire connaître ton besoin et prier Dieu parce qu'il est tout puissant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à demain 17h30 pour une nouvelle vidéo sur la lecture quotidienne de la Bible. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, de me laisser des commentaires sur ta propre lecture biblique et abonne-toi à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501